Thédois à tous et à tous et à tous et à tous et à tous bienvenue pour ses messages de Clash Mini Alors, on va revenir quelques temps en avant Euh... il y a longtemps même Et on va reprendre un deck SK Alors, c'est assez bizarre que je reprenne un deck SK en fait Parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas joué Et bah, en fait paradoxalement c'est un peu l'explication de pourquoi je le reprends Parce que je me suis dit, bon, ok, Royal Champion, c'est bon, là on utilise le deck On a augmenté vraiment beaucoup, beaucoup de... niveau et de trophée grâce à la royal champion donc on va peut-être passer entre guillemets à autre chose et essayer peut-être un autre un autre deck un autre héros etc donc je me suis dit je vais reprendre en fait le héros un des premiers héros que j'utilisais quand j'ai commencé à jouer au jeu quand j'ai commencé à en parler si vous me suivez ça fait des mois évidemment que je joue à clash mini pas forcément que j'en fais des vidéos mais en tout cas que j'y joue et le le sk le skeleton king était le héros que je prônais au début alors ce qui est assez drôle c'est que j'avais du mal à apprendre autre chose que ce héros là et maintenant j'ai eu du mal à y revenir parce que voilà c'est pas forcément le si c'est un héros qui est très fort forcément mais c'est pas forcément le héros qui s'adapte le mieux à la méta je trouve mais bon bref je me suis dit allez on va on va tenter quelque chose on va essayer de reprendre le sk comme en bon vieux temps donc j'ai demandé à droite à gauche un petit peu qu'est ce qu'il y avait comme qu'est ce qu'il y avait comme tiens on va prendre une petite non 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 mais 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 non j'aurais dû prendre voir tout qu'elle débile alors ça voilà c'est ça fait partie du truc quand tu quand tu parles à chaque fois je dis la même chose c'est pas forcément une excuse mais non quand tu parles en vidéo en fait tu n'es pas concentré à 100% c'est s'il y avait un guisbo à prendre contre le manque c'est le war tout ce qui ce qui ce qui annule le le pouvoir du monde bon heureusement ça n'a pas apporté trop préjudice mais la 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 et puis en plus j'ai perdu ce que j'étais en train de dire juste avant bref alors attendez attendez parce que là on va arrêter de faire des bêtises c'est pas forcément gravissime si on n'a pas repris le war tout c'est juste que c'est c'est quand même le truc un petit peu mieux à prendre on va mettre la îleuse et on va le problème c'est que on va se déporter un petit peu on va tenter un truc comme ça j'ai peur qu'il bouge son manque s'ils pouvaient le laisser comme ça ça serait bien en fait mais ah ok bon non c'est pas plus mal c'est pas plus mal sauf que vous voyez il m'a pété mon mini pk si c'est c'est très mal en fait alors échange de roquettes on comprend rien ouais bon alors là c'est fichu là je suis tout seul contre trois mini aussi bon que soit le soit le sk il ya surtout leur rôle le l'électro wizard qui m'embête du coup j'ai perdu le fil de ma discussion c'est pas très grave mais en fait je suis tellement concentré là ça m'embête de pas avoir pris le war tout alors attendez le manque est là le manque est là bon c'est pas compliqué il me reste le bouilliste et le et c'est quoi le dernier le fisherman je crois Donc le bouilliste ici c'est assez chaud parce que vu qu'il aligne tous ses trucs le gars Allez on va on va on va sur du classique je suis à peu près tout le temps ça mais enfin bon On va sur du classique On va aller on va aller tout à droite c'est pas grave on va tenter un truc comme ça on va tenter un truc comme ça tout à gauche pardon excuse moi on va essayer peut-être d'aller accrocher de détruire quelques troupes au début ok Ok ouais c'est pas mal C'est pas mal Allez faut que maïeuse est face à d'accord effet effet aussi peu le taf que ça maïeuse Ok c'est dommage j'étais content parce que j'ai l'impression que c'était allé assez vite mais en fait j'ai perdu mon escape aussi rapidement alors bon on va tenter un coup de fisherman donc on va faire comme ça et on va réfléchir un peu ce qui en fait ce qui est très très chiant c'est qu'ils captent c'est ceux qui sont là haut là donc on va retenter un autre truc Puisque finalement le manque peu importe qu'ils soient en vie au bout d'un certain moment moment on veut ce qu'on va faire c'est qu'on va J'ai peur qu'il bouge le manque Si il met mon manque là il annule mon Allez ok on tente un truc comme ça on tente un truc comme ça Ok il a bougé il a bougé le manque mais il n'a pas bougé son manque Ok 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 bon c'est pas mal c'est pas mal C'est pas mal on a eu chaud franchement on a eu chaud sur ce combat là on va refaire un juste Bon en fait on va refaire un tout court parce que j'ai envie de voir vraiment de creuser un petit peu le truc et voir ce que ça peut donner sur un autre combat Peut-être sans le manque en face Vous avez vu là j'aurais eu le War Tooth je sais pas si finalement le War Tooth m'aurait vraiment aidé pour le coup parce que le manque Le placement du manque il m'a pas trop braille le gars d'une certaine manière D'un sens où le placement du manque m'a pas été si préjudiciable que ça il n'a pas trop annulé ce dont j'ai besoin au début Et notamment le bûcheron avec sa capacité spéciale Ok alors on a là une configuration très intéressante puisqu'on a deux SK on a un SK en face Aussi donc deux fois deux on a quatre SK ça va cogner sec donc là clairement il faut que je fasse du dissipate et puis il faut qu'on prie et que ça se passe bien et qu'en face Il soit pas trop chiant ok alors il commence déjà avec ses troupes là Ok Ah c'est dommage que mon mini pk reste pas reste pas en place ah c'est dommage petit coup de mini pk ça aurait été bien là je dois vous avouer bon c'est pas ça passe quand même mais Euh j'aurais bien aimé que le mini pk reste aussi si tu restes déjà avec un mini plus un héros face au même héros que toi Et qu'il lui est tout seul Ah c'est déjà quand même plutôt bien quoi bon je pense qu'il va garder son SK en double Euh ça serait Trop idiot de pas le laisser en double Donc ce qu'on peut faire peut-être c'est déjà aller un peu le titiller Alors dans le fond on pourrait on pourrait se tenter un pêcheur mais ça on va on va pas le faire tout de suite On va le tenter après et on va se tenter plutôt un bouliste Soit avec un stun Allez on va on va on va se prendre un pancake de toute façon ça c'est obligatoire il y a un mini pk Vous voyez donc il a laissé le il a laissé le comme j'ai dit hein le SK sur le sur le clone Bon voilà là j'ai mon mini pk là haut qui est en train de faire le taf pas mal Il a détruit l'électro wizard il a détruit ouais tout ce qu'il y avait derrière donc ça c'est cool Ça c'est cool on a de la chance d'avoir eu le pancakeur pour le coup même si c'est pas forcément hyper nécessaire Mais on va dire que le pancakeur rajoute quand même deux fois plus de puissance et d'intérêt Alors là j'ai le choix soit je tente un Fisherman C'est à dire que j'attrape tout ce qu'il y a derrière là Ah j'aimerais bien faire ça J'ai envie de tenter ça Ou est-ce qu'on se... Non tu sais quoi On va la jouer safe On va la jouer safe Parce que là je mène 2-0 Donc à vrai là c'est pas très grave J'ai le temps d'en perdre un voire deux Le coup du pêcheur on va le laisser Et parce que là avec le pêcheur clairement on pourrait attraper tout ce qu'il y a en haut là Toutes les troupes qu'il y a en haut là Les 3 troupes on peut les attraper d'un coup On met le mini PK juste derrière et on les détruit En face il a plus que ses 2 SK et c'est terminé Mais on va tenter le coup Ah voilà tu vois là il a changé un peu de sens On a mis un petit bûcheron donc on va encore décupler la puissance du mini PK Regardez le mini PK là deux coups il détruit tout le monde Donc c'est pas mal Il détruit le mini Pancaker Ok La helleuse là haut ça serait bien de la détruire Ils ont toujours 2 SK en face Moi j'en ai plus qu'un Il en a plus qu'un Ça détruit Ah bah non j'en ai plus que 2 Je dis une bêtise Non en fait ça allait hyper vite Vous voyez le combat bizarrement très facile je trouve Je pense que le gars en face était pas folichon Je sais pas plus 10 trophées Bon ça aurait pu être pire Il était pas folichon J'ai pas l'impression d'avoir joué comme un ouf Mais ce qui est intéressant vous avez vu avec ce deck peut-être C'est qu'il y a toujours la surprise d'avoir le pêcheur Et le pêcheur c'est vrai que globalement il faut le garder en surprise dans son deck Voilà il est là le deck Il faut le garder en surprise le plus longtemps possible Donc là clairement j'aurais été peut-être à 2-1 voire 2-2 Là je l'aurais utilisé, je l'aurais sorti Parce que lui en face il était plutôt dans l'optique de garder toutes ses troupes derrière Ces petites troupes du genre les sorciers, les îleuses etc Donc là clairement le pêcheur aurait permis de faire sortir toutes les troupes Bon voilà en tout cas le retour du SK J'espère que ça vous fait plaisir ce retour du SK Ça fait des mois que je n'ai pas joué le SK Je vais peut-être continuer un petit peu à creuser ce deck Pour être très sincère je vais voir ce que ça donne pour la suite Mais en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien L'abonnement n'oubliez pas qu'il y a un petit Peut-être un petit rééquilibrage qui va pas tarder à arriver Comme ça a été annoncé Et comme vous le savez j'ai peut-être quelques petites infos croustillantes à vous partager à ce propos Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça Et puis nous on se retrouve très vite pour une autre vidéo de Clash Mini Salut à tous